Ok, bonjour tout le monde, on va faire la fiche 10 sur la stoichiométrie. On va faire ça ensemble, ça ne devrait pas prendre trop de temps. Puis on va seulement faire le début. Donc vous avez probablement lu les pages 1 à 3, pardon pas les pages 1 à 3, les pages dans le manuel 3 qui concernaient la stoichiométrie. Puis là vous avez probablement aussi toutes lu, je pense que c'était 44 à 50 jusqu'à la fin. Mais ça peut rassurer certains qui ne comprennent pas trop ce qui est mentionné dans le manuel 3. C'est que ça va nous prendre au moins 5 à 6 cours pour tout voir au complet ce que vous avez lu dans ces pages. Donc dans le manuel 3 c'est sûr que tout a été expliqué d'un coup, mais ça vous donne quand même une petite idée à savoir ce que c'est la stoichiométrie. Donc si vous avez bien lu, la stoichiométrie si on avait à le résumer en une phrase, ce serait une méthode de calcul. Ce que c'est en réalité, c'est vraiment une méthode de calcul qu'on va pratiquer ensemble. Et cette méthode de calcul sert à déterminer les quantités de matière qui sont impliquées dans les réactions chimiques, qui entrent en réaction ou qui sont produites par une réaction chimique. Par exemple la réaction entre le propane et le dioxygène, forme du dioxyde de carbone et de l'eau, ça on l'a déjà vu ensemble. Je vais prendre cette réaction-là pour vous expliquer un peu le fonctionnement d'une réaction chimique, puis qu'est-ce qu'on peut déduire comme calcul, puis qu'est-ce qu'on peut déduire comme quantité de matière qui va réagir ensemble. Donc la première chose à faire, ce ne sera pas toujours le cas, mais parfois ça va arriver, ça va être de déterminer c'est quoi la réaction vraiment, puis de l'équilibrer aussi. Donc une réaction chimique, il y a toujours les réactifs qui sont placés à gauche de la flèche, puis les produits qui sont à droite. Donc par exemple, dans le cas qui nous concerne ici, le propane. Du propane, je ne sais pas si vous vous souvenez, c'est C3H8, la molécule. Puis ça entre en réaction avec le dioxygène, lorsque combustion. Donc le propane réagit avec le dioxygène pour former du dioxyde de carbone et de l'eau. Donc du CO2 et de l'eau, H2O. Tout ce qu'il nous reste à faire ici, qu'on a notre... On va réécrire notre formule chimique, mais on va tenter de l'équilibrer. Donc parfois dans les équations de stoichiométrie, dans les équations chimiques tout court, on va vous demander de trouver les coefficients, mais des fois on va vous les donner. Donc ici, on vous demande de les trouver. Alors une façon d'équilibrer ça, on peut se garder l'oxygène pour la fin. On peut simplement se dire qu'on a trois carbones du côté des réactifs. Donc on devrait avoir trois CO2 puisqu'il y a un seul carbone par molécule. Ensuite de ça, les hydrogènes, il y en a huit ici. Ici, il y en a deux. Donc on multiplierait par quatre. Puis si on regarde la quantité d'oxygène qu'on a, on a trois fois deux, on en a six ici. Donc six plus quatre fois un, on en a quatre. Quatre, six plus quatre, dix. On mettrait un cinq ici devant. Donc nos coefficients seraient un, cinq, trois et quatre. Et la stoichiométrie, qu'est-ce que c'est? C'est qu'on regarde dans quelles proportions réagissent les molécules entre elles. Ça, je l'ai déjà mentionné souvent en classe, c'est que le fait qu'il y ait un cinq ici, un trois là, un quatre là, puis un un devant, qu'on ne voit pas, mais il y a un un devant la molécule de propane. Ça, ça nous donne les proportions dans lesquelles ces molécules-là réagissent dans la nature. On s'entend que dans une bonbonne de propane, il y a des milliards, de milliards, de milliards, de milliards de molécules de propane. Mais si on prend une seule molécule de propane, selon la théorie de la conservation de la matière, bien, si je regarde dans quelles proportions ça réagit, ça va toujours prendre cinq molécules de dioxygène pour réagir avec une molécule de propane. Si j'avais une molécule de propane qui utilisait seulement, par exemple, mettons, trois molécules de O2, j'aurais une combustion incomplète de la molécule. Pour que la molécule puisse faire une combustion complète, qu'elle puisse réagir complètement, ça lui prend toujours cinq molécules de O2 pour arriver à brûler une seule molécule de propane. Et ça, qu'est-ce qu'il détermine? C'est la nature des molécules, c'est la façon dont les molécules sont faites avec chacun de leurs atomes qui détermine ça. Une fois qu'on équilibre notre équation chimique, on voit qu'il y a des règles qui doivent être respectées pour chaque réaction chimique. Donc la réaction chimique ici, elle, elle tient compte de molécules qui sont particulières et qui ont des coefficients particuliers, mais on pourrait prendre n'importe quelle molécule. Les coefficients nous donnent vraiment les proportions dans lesquelles ça réagit. Qu'est-ce que ça veut dire qu'une molécule a besoin de cinq molécules de O2 pour pouvoir se brûler? Ça veut dire qu'également, à chaque fois qu'il y a une molécule de propane qui réagit avec cinq molécules de O2, il y a toujours trois molécules de CO2 qui sont produites et quatre molécules de H2O qui sont produites aussi. Ici, et là, les proportions sont toujours, 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 toujours gardées. Si j'avais, par exemple, deux molécules de propane, j'aurais besoin de dix molécules de O2, puis ça produirait six molécules de CO2, puis ça produirait huit molécules de H2O, etc., etc. Ça va toujours, toujours être le même principe. Si j'en avais trois, trois molécules ici, j'aurais besoin de quinze molécules de O2, ça me donnerait neuf molécules de CO2, puis ça me donnerait douze molécules de H2O, tout simplement. J'aurais besoin de trois fois plus de molécules de chaque côté. Et ça, ça vaut pour n'importe quelle quantité que j'ai. Je pourrais transformer cette quantité-là en grammes, comme vous avez vu. Mais nous autres, pour l'instant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va juste attarder au coefficient et aux proportions dans lesquelles ça réagit. Donc, si je résume, ce qui est super important ici, c'est simplement les coefficients qui nous disent dans quelles proportions ça réagit. Puis après, on va voir ce qu'on peut déduire de ça. Donc, ces coefficients nous donnent les proportions dans lesquelles les réactifs doivent entrer en réaction. Dans le cas présent, cinq molécules, on peut l'écrire comme on veut, mais cinq molécules de O2 réagissent avec une molécule de propane, C3H8. Pour former, bien, trois molécules de CO2 et quatre molécules de H2O. D'accord? Donc, ça, c'est les coefficients qui nous donnent ça. Et qu'est-ce qu'ils viennent de où, les coefficients, encore une fois? Bien, ils viennent des proportions dans lesquelles les atomes forment chacune des molécules pour qu'il y ait autant d'atomes de carbone du côté des réactifs. Puis, une fois que ça se transforme, ça me prend le même nombre de carbone du côté des produits. Puis, ça vaut comme ça pour tous les éléments. Ensuite, si on continue avec l'analyse de l'équation chimique, de la même façon, on pourrait dire que trois molécules de CO2 sont formées par la combustion de combien de molécules de propane? J'ai trois molécules, ici, c'est pas équilibré. J'ai trois molécules de CO2 qui sont formées par la combustion d'une molécule de propane. Je pourrais les comparer deux à deux, n'importe laquelle, avec n'importe laquelle. Donc, ici, on vous dit, avec une molécule de propane, tu pourrais dire que cinq molécules d'eau d'eau sont nécessaires à la formation de combien de molécules d'eau? Bien, là, tu vas voir ton équation. Tu vois que cinq molécules d'eau d'eau sont toujours nécessaires à la formation de quatre molécules d'eau. Si tu avais, par exemple, dix molécules d'eau ou deux, tu produirais huit molécules d'H2O. Donc, on vous dit que cinq molécules d'eau sont nécessaires à la formation de quatre molécules d'H2O. Une molécule de propane nécessite la réaction de combien de molécules de dioxygène? Cinq molécules de dioxygène, etc., etc. En résumé, pour cette réaction, les proportions dans lesquelles réagissent les molécules sont toujours les mêmes et ces proportions sont données par les coefficients de la réaction. C'est les coefficients de la réaction qui donnent ça. Les proportions. C'est ça qui est important. Réaction. C'est avec ça qu'on va travailler. Nous autres, pour la stoichiométrie, ça va être avec les coefficients. Donc, je prends la proportion, c'est-à-dire l'équation chimique qu'il nous est donnée. Puis, on va essayer de voir qu'est-ce qui réagit avec quoi et c'est quoi les proportions dans lesquelles ça réagit. La première chose qu'on fait, combien de molécules de dioxygène réagissent avec trois molécules de propane? Nous, on va travailler comme ça. Si je vous parle du dioxygène et du propane, on va les mettre en proportion. Donc, le dioxygène, ce qu'on va dire, on va dire, d'un côté, on va écrire O2, dioxygène. Puis, de l'autre côté, on va écrire la molécule de propane. Un peu comme en mathématiques. On va faire une proportion. Le dioxygène par rapport au propane. Là, je parle de molécules. Bon, le dioxygène, ça va toujours être cinq molécules. C'est important d'écrire molécules. Qui vont nécessiter une seule molécule de propane. Une molécule de propane. Donc, la proportion entre les deux, c'est que cinq molécules de O2 sont nécessaires à produire une molécule de propane. Là, ce que tu fais, c'est que tu regardes juste dans l'équation chimique. Le O2 et le propane, qui est un 1 ici. Là, ce qu'on vous dit, c'est combien de molécules de dioxygène réagiraient avec trois molécules de propane. Bon, c'est sûr que tout le monde a compris que c'était 15 la réponse. Mais ce ne sera pas toujours des beaux chiffres comme ça. Ce qui fait qu'on va quand même faire notre belle réaction, c'est-à-dire de règle de trois. Donc, règle de proportionnalité. Produit croisé. Donc, si cinq molécules sont nécessaires à une molécule de propane. Si je veux brûler trois molécules de propane, j'ai besoin de combien de molécules de dioxygène. On va écrire notre calcul, même si c'est très simple. Trois fois cinq divisé par un. Puis, on va écrire quinze molécules au complet. De O2. Il y a quinze molécules de O2 qui sont nécessaires à brûler trois molécules de propane. Là, c'est sûr que c'est super simple. Mais c'est parce que là, je veux qu'on ait une méthode de travail pour pouvoir arriver à faire des choses complexes un petit peu plus tard. Maintenant, si quinze molécules d'O2 a été utilisées lors de cette réaction, combien il y a de molécules d'eau qui seraient formées? OK. La première affaire que tu fais, on regarde quels sont les deux. On va toujours les comparer deux à deux. Soit le propane avec le CO2, l'O2 avec l'H2O, l'H2O avec le CO2. On va comparer toujours deux molécules dans leur proportion. Là, ici, on compare le O2, puis on compare l'eau. On va les mettre une à côté de l'autre, O2, et H2O. Puis, on va regarder qu'est-ce que l'équation nous donne comme proportion. L'équation, ce qu'elle nous donne comme proportion, elle nous dit que pour l'O2, c'est toujours cinq molécules. Ça, ça n'a pas changé. Cinq molécules de O2 dans l'équation chimique. On va toujours donner quatre molécules de H2O. Et là, la question qu'on nous pose, on écrit, c'est quinze molécules de O2. Donc, tu écris ton quinze ici. Là, tu vois bien que c'est trois fois plus. Là, on a tous déjà compris. Mais je vous oblige à l'écrire, le X. Si j'ai quinze molécules, je vais être capable de brûler combien de molécules? Pardon, je vais être capable de produire combien de molécules d'eau? Combien je suis capable d'en former? Quand j'en brûle cinq, j'en forme quatre. Si j'en brûle quinze, j'en forme combien? Alors, tout ce que je fais, je fais quatre fois quinze. Donc, produit croisé divisé par cinq. Donc, c'est trois fois plus. Ça va être douze molécules de H2O. Et ainsi de suite. Donc, je continue. La combustion d'une molle de propane. Bon, mais là, c'est le même principe. Que je parle d'une molécule ou que je parle d'une molle, ce serait la même chose. Une molle de propane, ça produit combien de molles de CO2? Une molle de propane. Une molécule de propane produit trois molécules de CO2. Une douzaine de molécules de propane produisent trois douzaines de molécules de CO2. Si j'ai une molle de molécule de propane, je vais produire trois molles de molécules de CO2. Il n'y a rien de différent là-dedans. Donc, ce que je fais ici, tout simplement, je dis qu'une molle, je prends encore ma proportion du propane. Donc, je vais commencer avec mon propane. Je vais écrire, pardon, je vais écrire tout simplement pour mon propane C3H8, que je compare au CO2. Donc, je vais chercher ma comparaison, ma proportion entre les deux. Je sais que pour le propane, c'est qu'une molle, c'est la même chose pour une molécule, mais là c'est une molle, me donne toujours, si je regarde dans mes proportions, trois molles de CO2. Donc, une molle me donne trois molles de CO2, et donc, au Québec. Alors, une molécule me donnait trois molécules, mais une molle me donne trois molles. Une douzaine me donne trois douzaines. Une centaine me donne trois centaines. Donc, la seule différence, c'est que c'est des molles ici. Alors, la combustion d'une molle produirait combien de molles de CO2? Bon, là c'est sûr que j'ai une molle. Donc, on s'entend que c'est trois, la réponse est trois molles, il n'y a pas de calcul à faire ici. Trois molles de CO2. Puis là, on pourrait aller un petit peu plus loin avec ça. Ce que je vais faire, c'est que je vais arrêter ici, puis je vais faire une deuxième partie, parce que je ne peux pas aller en haut de 15 minutes sur YouTube quand je mets mon vidéo en ligne. Donc, je vous reviens avec la deuxième partie. Donc, je vais faire un petit peu plus loin.